Alors dans la vidéo précédente, on a vu l'écriture des formes mésomères pour lion acétate. Donc les deux formes limites sont écrites ici. Et on avait vu que ça correspondait à un enchaînement particulier, où on avait un doublé non liant qui était voisin, proche d'une liaison double ici, avec des électrompies. On dit alors que ces doublés non liants et ces électrompies sont conjugués. Et quand on a cette situation, cet enchaînement, on sait qu'on peut écrire une forme mésomère en proposant ce genre de déplacement d'électrons. Donc ça, ça correspond à ce qu'on appelle un système conjugué. Et on a l'habitude de l'écrire en considérant d'abord les électrons pi, qui sont séparés par une liaison sigma avec un doublé non liant que j'écris DNL. Donc voilà un exemple de système conjugué, donc pi, sigma, doublé non liant, qui permet l'écriture des formes mésomères. Dans cette vidéo, on va voir deux exemples avec cet enchaînement, avec ce système conjugué pi, sigma, doublé non liant. Et on va regarder les autres enchaînements classiques, à savoir reconnaître, pour l'écriture des formes mésomères. Donc dans un premier temps, on a deux exemples, et on va reconnaître dans ces deux exemples le même système conjugué, pi, sigma, doublé non liant. Donc dans ce premier exemple, ici, on a un cycle avec un carbone qui porte un doublé non liant, et donc une charge moins, et un carbone ici qui porte une double liaison vers l'oxygène. Donc on a bien un enchaînement avec ici des électrons pi, ici une liaison sigma, donc qui sépare ces deux carbones, et ici un doublé non liant. Donc on sait qu'on va pouvoir écrire des formes mésomères. Et on se rappelle bien que, pour l'écriture des formes mésomères, ce qui nous intéresse, c'est de délocaliser la charge. Donc on va essayer de voir par cet exemple, comment ici délocaliser cette charge moins, qui est portée par ce carbone. Et surtout on va voir où est-ce qu'elle peut aller. Donc on regarde en premier ce carbone rouge, ici. Donc il a deux liaisons, une charge moins, Donc on sait qu'il a une liaison avec un hydrogène supplémentaire, que je vais mettre ici. Et ce carbone ici, en violet, qui a quatre liaisons déjà, donc il a déjà toutes ces liaisons, mais il n'y a pas d'hydrogène supplémentaire. Donc je vais pouvoir proposer le mouvement de ce doublé non liant entre ces deux carbones, rouge et violet, pour pouvoir faire une double liaison. Donc ce doublé non liant va être transformé en électron pi. Mais si je laisse ici une double liaison entre le carbone rouge et le carbone violet, et bien ce carbone violet aurait cinq liaisons, et ça je sais que ce n'est pas possible. Donc je vais proposer le mouvement de ces électrons pi vers l'oxygène en haut, pour former un doublé non liant. Donc je peux écrire une forme mésomère. Donc je reproduis le cycle, qui porte aussi vers le haut l'oxygène, et je vais regarder les différentes liaisons. Donc ce doublé non liant ici est venu former une liaison pi. Et ces électrons pi ici, en jaune, sont venus former un doublé non liant. Donc je maintiens sur l'oxygène les deux doublés non liants qui n'ont pas bougé. Et j'aimais bien entre crochets l'écriture de mes deux formes limites. Donc pour compléter ici cette forme limite, il me reste à regarder les charges formelles. Donc ce carbone qui est en rouge ici, il a ses trois liaisons, et on n'oublie pas qu'il avait un hydrogène ici qui restait. Donc ce carbone en rouge a un, deux, trois, quatre liaisons. Il porte une charge formelle nulle. Ce carbone maintenant en violet, porte toujours ses quatre liaisons. Donc il porte une charge formelle nulle. Et maintenant cet oxygène, qui porte trois doublés non liant une liaison, on sait qu'il porte une charge formelle moins. On rappelle que ce qui est intéressant dans l'écriture des formes mesomères, c'est de montrer la délocalisation de la charge. Et donc on voit bien ici que la charge moins qui était portée, grâce à ce doublé non liant sur ce carbone rouge en fait, est passée ici maintenant sur l'oxygène. Donc on a bien délocalisé la charge qui est passée du carbone à l'oxygène. Ensuite on sait que ces deux formes mesomères contribuent toutes les deux à l'hybride de résonance. Et on peut se poser la question de savoir laquelle de ces deux formes y contribue le plus. A gauche ici on a un carbanion, avec la charge moins portée par le carbone. A droite ici on a un oxyanion, avec la charge moins ici portée par un oxygène. Et on sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc il est plus à même de supporter une charge négative. Donc ça va être cette forme mesomère qui va contribuer le plus à l'hybride de résonance, parce qu'elle respecte le plus l'affinité des atomes avec les électrons. Comme c'est cette forme mesomère qui contribue le plus à l'hybride de résonance, on dit simplement qu'elle a un poids plus important. On passe maintenant à cet exemple ici, suivant, qui concerne le nitrométhane. Et on a dit que ces deux exemples concernent une conjugaison pi-sigma doublé non-liant, que l'on reconnaît ici facilement. Donc on a ici un doublé d'électrons pi, on a ici la liaison sigma, et on a ici les doublés non-liants. La seule petite différence ici, c'est que l'atome ici, qui est entre les liaisons pi et la liaison sigma, porte une charge positive. Mais on va voir en fait qu'on va pouvoir proposer exactement le même mouvement d'électrons que ce qu'on a fait précédemment. Donc on va commencer ici avec un des doublés de non-liants de l'oxygène, qui va pouvoir ici se rabattre pour former une double liaison, donc avec des électrons pi. Si on le laisse comme ceci, et bien l'azote ici serait entouré de 1, 2, 3, 4, 5 liaisons, ce qui n'est pas possible, parce que ça satisfait simplement de l'octet. Donc on est obligé, pour pouvoir respecter l'octet, de proposer ce mouvement d'électrons ici pi, sur cet oxygène en bas, pour former un doublé non-liant. On écrit ici la forme mesomère correspondante. Donc je regarde bien ici les deux doublés non-liants qui ont été maintenus sur l'oxygène. Ce doublé ici non-liant qui était parté par l'oxygène vient former un doublé d'électrons pi. Et ensuite, ce doublé ici d'électrons pi, entre l'azote et l'oxygène, est venu former un doublé non-liant. Et je complète l'oxygène du bas avec les deux doublés non-liants qui n'ont pas bougé. Pour que l'écriture de la forme mesomère ici soit complète, je dois m'intéresser maintenant aux charges formelles. Donc je regarde l'oxygène du haut, qui a deux doublés non-liants, deux liaisons, donc il a une charge formelle nulle. L'azote ici a un, deux, trois, quatre liaisons, donc il porte une charge formelle positive. Et enfin l'oxygène du bas, ici, qui a trois doublés non-liants, une liaison, c'est lui qui porte la charge formelle moins maintenant. Donc toujours, l'idée dans l'écriture des formes mesomères, c'est de voir comment la charge est délocalisée. Et on voit ici que, même si la charge plus ici est restée sur l'azote, eh bien la charge moins a été délocalisée de l'oxygène du haut vers l'oxygène du bas. Et l'autre point important ici, c'est de vérifier que, sur toutes les formes mesomères, globalement on a la même charge. On a la conservation de la charge. Ici on a une molécule. Globalement on a une charge nulle, avec un plus et un moins. Et on retrouve sur la forme ici, limite ou la forme mesomère de droite, eh bien un plus et un moins, donc globalement une molécule de charge nulle. Voyons maintenant un autre enchaînement qui concerne ce genre d'espèce. Donc ici on a un carbocation, avec un carbone ici qui porte la charge plus, et puis dans le reste ici de l'ion, on a aussi une double liaison. Donc toujours la même idée, on va essayer d'écrire une forme mesomère, de manière à voir la délocalisation de la charge. Donc l'idée ici est de voir comment on peut délocaliser cette charge plus, et où est-ce qu'elle peut aller. Donc dans un premier temps, on va compléter le squelette du carbocation avec tous les hydrogènes. Donc ce carbone d'abord, porte une liaison, une charge plus, donc ici c'est qu'il porte deux hydrogènes supplémentaires qui n'étaient pas à présenter. Ensuite ce carbone ici en haut, il a déjà trois liaisons, donc il porte un hydrogène supplémentaire uniquement. Celui-ci, ce carbone ici, a deux liaisons, pas de charge, donc il porte deux liaisons supplémentaires avec des hydrogènes. Donc ici, de quel enchaînement s'agit-il ? Eh bien on voit que l'on a des électrons pi ici, dans la double liaison, à côté d'un carbone ici, qui porte une charge positive. Donc pour ce système conjugué, on a l'habitude de les créer, pi, sigma, et puis ici, qu'est-ce qui se passe en fait ? Eh bien on a ce qu'on appelle une petite case vide, qui est ici, portée par une charge positive. Donc je mets un petit V pour vide, mais ici, c'est plutôt l'exemple de la case vide, qui est chargée positivement. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer ici, comme mouvement d'électrons ? Donc on propose tout simplement un mouvement d'électrons, en prenant ce doublé d'électrons pi, et en les passant entre les deux carbones ici, qui sont situés à droite. Donc ici, avec ce mouvement ici d'électrons, eh bien ce carbone maintenant, va bien posséder quatre liaisons, les trois représentées, plus la liaison pi supplémentaire. Donc j'écris la forme mesomère correspondante. Donc voilà pour le squelette, et ici j'ai les électrons pi, qui se retrouvent tout simplement entre les deux carbones maintenant, de droite. Et donc pour compléter ma forme mesomère, il faut maintenant que je regarde les charges formelles. Pour ce carbone ici, quatre liaisons, donc pas de charge. Ce carbone ici en haut, quatre liaisons, donc charge formelle nulle. Mais ce carbone maintenant ici à gauche, il n'a plus que trois liaisons. Donc obligatoirement, il porte une charge formelle plus. Donc on voit bien ici qu'il y a eu, encore une fois, délocalisation de la charge. Parce qu'elle est passée ici, du carbone de droite, au carbone de gauche. Et on voit bien que c'est une charge positive, qui s'est déplacée. Donc on a délocalisation d'une charge positive. Mais attention, la charge a bien été délocalisée, c'est bien une charge positive, mais on n'a absolument pas le droit, quand on écrit les formes mesomères, de simplement montrer le déplacement de la charge positive. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de déplacer des doublés d'électrons. Et c'est bien parce que ce sont ces électrons pi qui ont été déplacés, qu'on a créé une lacune, du coup, sur le carbone de gauche, qui porte maintenant sa charge plus, et qu'on a complété, en fait, la lacune, la cage vide, qu'on avait sur le carbone de droite. Enfin, un dernier exemple, qui est celui de l'acétone. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme mouvement d'électrons ? Donc on a juste des électrons pi ici, et puis des doublés non-liens sur l'oxygène. Et la seule chose qu'on va pouvoir proposer, et bien en fait, ce sont ces électrons pi qui vont pouvoir se déplacer ici, sur l'oxygène. Donc j'écris la forme mesomère correspondante. Donc d'abord le squelette, qui n'a pas bougé, et enfin ces électrons pi, qui se retrouvent sous forme de doublés non-liens ici maintenant. Donc pour pouvoir compléter la forme mesomère, je dois regarder maintenant les charges formelles. Ce carbone ici, il ne porte uniquement que 3 liaisons. Donc il lui en manque une, donc il porte une charge plus. Et cet oxygène ici, qui a maintenant 3 doublés non-liens, une liaison, il porte une charge moins. Donc voilà pour l'écriture des formes mesomères. Donc ça c'est juste un enchaînement un tout petit peu particulier. On a juste une liaison pi à côté d'un atome qui est très électronégatif, et qui peut supporter des doublés non-liens. Donc on peut se poser la question de savoir, et bien de ces deux formes ici, quelle est celle qui a le poids le plus important ? Quelle est celle qui participe le plus à l'hybride de résonance ? Et en fait, la règle à appliquer pour regarder la contribution des formes limites, ce sont que ce sont les formes mesomères qui portent le moins de charges, qui contribuent le plus à l'hybride de résonance parce que ce sont les plus stables. Donc ici, c'est celle-ci. C'est cette forme mesomère qui va avoir le poids le plus important. Quel est l'intérêt d'écrire celle-ci pour la cétone ? Et bien on va se rappeler que le carbone ici est bien moins électronégatif que l'oxygène. Donc dans cette écriture-là, on pourrait regarder les charges partielles et mettre un petit delta plus pour le carbone, tandis qu'on mettrait un petit delta moins ici pour l'oxygène. Et donc là, on voit bien l'intérêt d'écrire cette forme mesomère. C'est que là, avec cette écriture-là, on insiste énormément sur le fait que l'oxygène ici a une forte densité électronique. Et ça ensuite, c'est assez intéressant pour les mécanismes en chimie organique. Donc encore une fois, il faut beaucoup s'entraîner pour réussir à écrire sans erreur toutes les formes limites, toutes les formes mesomères ou structures des résonances. Et plus tu t'entraîneras, plus tu auras l'habitude de reconnaître les enchaînements ou les conjugaisons de doublets d'électrons, de charges positives, etc., qui permettent d'écrire des structures de résonances. de déficit d'écrire des structures d'écrire des structures Sous-titrage FR ?